Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés Je vous montre ce que j'ai fini et je vous dis si j'ai trouvé ça plutôt sympa ou plutôt naze en fait Voilà, donc c'est parti ! Alors je prends les produits au hasard clairement pour gagner un peu de temps parce qu'il y en a beaucoup beaucoup Je suis désolée, ça fait un moment que j'aurais dû la faire mais j'ai un peu traîné Alors là c'est le nettoyant à l'arbre à thé de chez The Body Shop Alors celui-là oui, je l'ai bien aimé, après est-ce qu'il a un vrai effet matifiant, tout ça, je ne suis pas certaine Mais en tout cas il aide je trouve à avoir la peau bien nette quand même après Je me sentais bien après l'avoir utilisé le soir etc Donc ouais, je l'aime bien, je suis susceptible de le racheter, oui Là on a une crème corps en fait, un sorbet frais corps Virgin Morito de chez The Body Shop Je l'ai bien aimé mais attention à utiliser vraiment quand il fait ultra chaud Parce que ça fait vraiment un voile ultra frais sur la peau Quand vous le mettez, c'est direct, vous avez froid Donc ça s'il fait froid, c'est pas possible Au début je l'avais essayé quand il faisait un peu plus frais que maintenant Et wouh, je me suis caillée direct Donc non non Par contre, l'été, cette odeur un peu menthe et citron, c'est top Et c'était fait de frais comme ça, hyper agréable Donc l'été carrément, je rachèterais Ensuite c'est un gommage au sable et au sel de mer de chez Bass & Body Works C'est le At The Beach, je crois qu'il s'appelle comme ça Ça c'est un produit qu'on trouve difficilement en France, clairement Puisque Bass & Body Works c'est vendu aux Etats-Unis On trouve des produits Bass & Body Works, notamment les bougies, certains gommages, crèmes, etc. Sur le site Diffmu Je vous mets le lien en barre d'info D'ailleurs il y a des soldes, je vous le dis, faites ce que vous voulez Donc celui-ci, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Le sable, mais ça exfolie trop bien Ça laisse la peau hyper douce L'odeur était sympa quand même Ouais, ça faisait penser un peu à la plage, au sable et tout C'était hyper sympa J'ai beaucoup aimé Si je le retrouve pas trop cher sur le site Bass & Body Works Et après que je me le fais relivrer en France, pourquoi pas Ou même sur Diffmu pas trop cher Pourquoi pas, j'ai bien aimé Ensuite c'est un shampoing lustrant, sans parabènes Avec des huiles d'argan et de monoeil de la marque Bain de terre Alors ça j'avais acheté sur Beauté privée Ouais, je suis pas sûre que ça soit top top niveau compo Il y a du SLS, comme dans plein plein de shampoings que j'utilise De toute façon, j'ai envie de vous dire Je pense que c'est pas parfait au niveau de la compo Maintenant il faisait quand même bien le boulot Il avait bien les cheveux Et effectivement il avait un peu ce côté brillant sur le cheveu Donc c'était sympa Est-ce que je vais le racheter ? Non, je pense pas Voilà Ça c'est le gel douche qui va avec le gommage De Bassin Body Works de tout à l'heure Donc c'est At The Beach toujours Et c'est le gel moussant Ça je n'achèterais pas Et très honnêtement, tout ce qui est gel douche Tout ça de chez Bassin Body Works C'est sympa au niveau des odeurs et tout Mais c'est pas non plus à casser trois pattes et un canard Je préfère me concentrer sur cette marque là Sur tout ce qui est gel pour les mains Gel lavant pour les mains Crème corps, gommage et bougie Mais les gels douche je pense que j'en rachèterais pas Voilà Mais il était sympa Il sentait le frais Après j'ai terminé cette Haute micellaire de chez Barbara Gould Qui est bio Certifié Cossert Visage et yeux Je l'ai beaucoup beaucoup aimé Je l'avais eu en promo Alors je sais plus si c'était chez Leclerc ou chez Carrefour Mais je l'avais eu en promo Et je l'ai adoré Vraiment En plus c'était bio Donc ça c'est chouette C'était pas très cher Ça oui Je pense que je pourrais le racheter Si je le revois en promo Ou pas trop cher Je le reprendrais très facilement Vous savez que j'aime les déodorants Qui pchitent Voilà j'aime pas les trucs à billes J'aime pas du tout Donc voilà C'est le petit marseillais Déodorant extra doux vanille Antitrace Sans sel d'aluminium Parfum à longue durée Je ne sais pas S'il y a pas des merdes encore à l'intérieur Mais quand je l'ai scanné Sur l'application Inky Beauty Il était pas non plus noté trop pourri Je crois qu'il avait 12 ou 13 sur 20 Quelque chose comme ça En tout cas c'était pas trop naze Donc oui Les petits marseillais Je les reprends C'est ceux que je prends Et je les aime bien J'ai fini mon shampoing Chouchou de tous les temps C'est le Daddy O Les fleurs du mal Je sais plus comment il s'appelle Sur le site français En fait c'est le shampoing Qui est violet Pour les cheveux blonds Les cheveux gris Qui redonne un peu d'éclat Et tout ça Moi je l'aime bien J'essaye de pas l'utiliser tout le temps Parce que j'ai l'impression Que mes cheveux s'habituent Sinon je sais pas si c'est dans ma tête Ou pas mais Donc voilà Je l'aime beaucoup Je l'ai déjà racheté Et je le rachète tout le temps Il est top Au niveau de l'odeur En fait il sent la violette J'adore cette odeur Un peu comme les bonbons à la violette J'adore ça Voilà J'ai fini mon démaquillant C'est le super démaquillant Jeux waterproof De chez Sephora C'est un bifasé Celui là j'utilise pour les yeux Uniquement Et il est trop trop bien Ça permet de pas trop frotter Sur les cils Quand vous mettez même Du mascara waterproof Etc Je vous le recommande C'est pas très très cher C'est très bien De chez Postcam Hop C'est une crème Alors c'est écrit tout en anglais Ça va pas être facile Essential Care Moisturing Creme En gros c'est un gros pot comme ça De crème Qui était pour les peaux mixtes Voilà j'ai tout fini Et je l'utilisais moi Le soir Le soir en grosse couche Bien épaisse Pour faire masque Moi ça me suffisait Complètement au niveau De l'hydratation C'était vraiment adapté Aux peaux mixtes A grasses Faut pas non plus Que ça soit trop trop riche Que ça soit huileux C'est pas très agréable Pour les peaux qui sont très grasses Mais ça hydrate bien Et j'ai vraiment beaucoup aimé Je l'avais acheté sur En vente privée En vente privée Je suis susceptible De le racheter Oui J'ai terminé un laicor De chez Yves Rocher Je l'avais eu dans mon swap Et Pépette On en a redonné un Parce qu'au final Elle ne l'utilise pas Il y a trop de mauvaises compos Ça lui fait des réactions Etc C'est un laicor Poire caramel J'adore J'adore L'odeur Ça Mais c'était top J'ai trop hâte De le réutiliser Puisque j'en ai un deuxième Du coup Et J'irai voir Ce qui ressorte là Pour Noël Au niveau des laicors C'est sympathique Et je vais même aller Je pense au solde Yves Rocher Voir ce qu'il propose Il y a des odeurs Un petit peu comme ça Pour le corps Moi j'aime beaucoup Donc Je vais aller Très très gourmand Top Les garçons ont terminé ça C'est de la marque Nature et Moi À l'extrait de figue bio De Provence Non testé sur les animaux Etc Donc ça j'aime bien C'était à la figue Et ils ont bien bien aimé C'est pas parfait Au niveau de la marque Ils ont un nom C'est très bio Tout ça Alors que c'est pas bio Nature et Moi T'as l'impression Que c'est hyper naturel Ça l'est pas à 100% Soyons très très clairs Et il y a quand même Des trucs pas top dedans Mais C'est quand même Un peu mieux que Dope Par exemple Ou ce genre de choses Et donc oui Je suis susceptible De le racheter Mais en connaissance de cause Je sais que c'est pas parfait Ouh un produit Matillage C'est rare que j'en termine Donc ça c'est le Concealer De chez Makeup Revolution Je vous l'ai présenté Dans une vidéo Je vous la mettrai juste ici Je l'aime beaucoup Mais alors Qu'est-ce qui se termine ? Vite C'est incroyable Alors je sais pas S'il reste du produit Par exemple sur les parois Mais que j'arrive pas à le choper Ou quoi Mais j'arrive plus A choper de matière Donc c'est un peu embêtant Il m'a pas duré longtemps Trois mois peut-être Quelque chose comme ça C'est un peu dommage Mais il est tellement pas cher Que je lui pardonne Son manque de contenu Voilà Je l'aime bien On va continuer avec le maquillage J'ai terminé mon liner Miss Rose Là encore On a fait une vidéo Avec mon mari Si vous l'avez pas vue Elle est juste ici C'est assez drôle Mais au moins ça vous montre Que c'est vraiment sympa Comme produit Je l'aime beaucoup Il est très très noir J'utilise de moins en moins Moi l'embout tampon Parce que j'arrive je pense De mieux en mieux A faire mes queues de liner Mais il m'a beaucoup aidé au début Vraiment vraiment Il m'a beaucoup aidé Et je le trouve toujours top Parce qu'il est hyper noir Qu'il bouge pas Que si vous pleurez Qu'il y a du vent Ou n'importe Il ne bouge pas Il coule pas Je l'adore Ensuite j'ai terminé Un autre liner Parce qu'il est pas terrible C'est le Sormais Précision Duo Ça c'est une marque Que j'avais reçu Dans une box Il y avait un espèce d'embout Côté effaceur Et un embout noir L'embout noir Il marque quasiment pas Il est très Voilà ça fait un peu Flotte en fait Je sais pas comment expliquer Mais c'est pas très très noir Et c'est très aqueux Donc j'aime pas En fait tout simplement C'est pour ça que je le jette Voilà J'ai fini une base Que ma soeur m'avait offerte Dans notre swap C'est la marque Smashbox La marque imprononçable Sans avoir l'air Checheche Que ça C'est la photo finish Unificateur de teint Avec l'espèce de pigment vert Pour quand vous avez des rougeurs Et je crois qu'elle n'existe plus Quand j'avais regardé Je l'ai pas retrouvé Franchement je l'ai bien aimé C'était sympathique Un peu trop huileux Pour les peaux grasses Comme la mienne Mais c'était sympa quand même De tester Et j'ai bien aimé J'ai terminé J'ai terminé ce petit truc De chez Essence Expray Dry Drops En fait c'est simplement A mettre Sur vos ongles Une fois que vous avez tout terminé Vous avez mis votre top coat Tout ça Vous mettez une petite goutte Comme ça sur chaque ongle Et ça permet de sécher Un peu plus vite le vernis Moi j'aime bien J'en ai d'avance Et ça oui je rachète J'ai pas terminé Mais je jette Ce egg pore Je vous en ai parlé Dans ma vidéo Avec Karine Top et Flop Je vous la mets juste ici C'est une base visage Que j'ai pas terminé Que je déteste en fait J'aime bien l'odeur Parce qu'elle avait une odeur Un peu citronnée Mais alors C'est de la pâte à modeler en fait On se met de la pâte à modeler Sur le visage Alors forcément Ça bouche les pores Etc Donc c'est un aspect très lissant Mais ça dure pas en fait Dans le temps Le visage graisse Et ça coule Ça dégouline On revoit les pores Encore plus qu'avant J'ai pas du tout aimé Ce truc de chez Tony Moly Je suis hyper déçue Un autre liner Qui a un embout Un embout Tampon coeur Et un liner normal C'est de la marque Starlour Q Pro Luxe Pen Artist Edition Et là encore Le liner C'est pas très ça quoi Ça fait des choses Pas net en fait Il est pas ultra noir Et ça fait plutôt grisâtre Un peu flotte Et en plus Il file Voilà Il file Donc pas du tout Exploitable à mon sens Donc je le jette J'ai fini Le Groovy Mango Shampoo Donc c'est un shampoing De la marque AIMONTEN Cosmetic Je vous en ai déjà parlé Dans mon swap Avec Pépette C'est une marque Qui fait pas mal de produits Soit végétariens Soit végan Qui teste pas sur les animaux Et avec des très bonnes compos Maintenant Voilà Le shampoing La mangue Il était pas mal Mais ça mousse pas Ah c'est dur C'est dur pour moi Quand ça mousse pas Les produits Et ceux là Ils moussent pas Ils ont du mal En plus à sortir L'emballage Il est hyper dur Donc pour appuyer dessus Comme ça là C'est hyper compliqué A faire sortir Je suis pas fan quoi Des emballages Tout ça Je sais pas Si je le rachèterai Je pense pas J'ai terminé Deux eaux comme ça De chez Christian Lénard L'eau de tiare Et l'eau de fleur d'oranger Ces deux là Je les aime bien Même l'odeur Je les aime beaucoup J'utilise ça Le matin Et le soir Avant de mettre D'eau de crème Etc C'est au réveil Ou avant de me coucher Bim je mets ça Et après je mets Mes autres crèmes J'adore ça J'adore J'adore Surtout celle de fleur d'oranger Elle sent tellement bon Et même celle-ci L'eau de tiare Elle est agréable quand même Donc ça je rachète C'est sûr J'ai fini cette crème bio De la marque LC Bio Gourmandise aux fruits rouges Soin hydratant pour le corps Alors oui ça hydrate Mais alors la gourmandise Je la cherche encore Et il n'est pas aimé Du tout Du tout Du tout Ça hydrate Mais il n'y a pas d'odeur Il y a une odeur un peu Type Un peu crème solaire Même l'aspect Ça fait blanc Comme les crèmes solaires Et tout J'ai pas aimé J'ai pas aimé J'ai pas aimé Donc même si c'est bio Et tout C'est sûrement très bon Ça je vais pas racheter C'est sûr J'aime pas J'ai fini cette chose De chez Hello Body Le Sunny Shine L'hydratant masque Pour les cheveux C'est juste en fait De l'huile de coco Clairement A mettre sur les cheveux Donc autant mettre Une huile de coco Bien moins chère Plutôt que de mettre Un tel prix là dedans Moi je l'avais acheté Sur beauté privée Quand c'était en promotion Parce que je voulais tester Les produits Hello Body Et avoir un vrai avis dessus Mon avis C'est que c'est bien trop cher Pour ce que c'est Donc je rachèterai pas J'ai fini une crème Pour les mains Chez The Body Shop Je les aime beaucoup Celle-ci c'est noix de coco Autant vous dire Que je suis archi fan Voilà J'adore J'ai fini un shampoing Et gel pour le corps De chez De chez A Mountain Cosmetics A nouveau Celui là c'est celui Qui sent le coton candy Donc en fait La barbe à papa Et celui là J'aime beaucoup 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 l'odeur Je l'utilise pas en shampoing Je l'utilise pour le corps C'est très très agréable Celui là par contre Oui je pourrais le racheter Parce que même s'il mousse pas J'aime bien l'odeur J'ai terminé mon feu des lèvres Que ma pépette m'avait donné Pour que je teste Et j'adore Cet exfoliant Donc ça oui Je vais la racheter Chez The Body Shop Que ça soit à 700 heures Ou une autre J'ai adoré Vraiment Ça fait vraiment Les grains de sucre et tout Pour frotter sur les lèvres C'est trop bien Et alors l'odeur Magnifique J'ai adoré J'ai adoré J'ai utilisé ce petit échantillon Que j'avais reçu Dans une glam bag C'était un masque de nuit Je n'ai rien trouvé d'exceptionnel Il m'a hydraté Il a fait son job quoi Il a hydraté un peu ma peau Très très bien Je ne vais pas chercher A tout prix à le retrouver J'ai fini Une de mes huiles d'arbre à thé J'en ai racheté une Cette fois-ci à la pharmacie Puisque celle-ci C'est chez The Body Shop Mais a priori La pharmacie C'est un peu moins cher Donc j'ai pris Une huile essentielle bio A la pharmacie Je vous en dirai des nouvelles Quand je l'aurai terminé Il faut savoir que ce produit-là Je l'utilise en fait Sur un petit coton-tige Et je mets sur mes boutons Ça leur permet de sécher plus vite Et de disparaître du coup Beaucoup beaucoup plus vite C'est très très efficace Je vous le recommande vraiment Les garçons ont fini ce shampoing Ultra doux A la pomme verte Et au kiwi Ils ont beaucoup aimé C'est pas du tout parfait En termes de compos C'est même de la merde Mais je suis susceptible De racheter Parce qu'ils aiment bien Voilà J'ai fini un Baptiste Je les aime bien Les Baptistes J'en ai racheté au promo Beauté de Claire C'est là que je les achète en fait Je fais mon stock Au promo Beauté de Claire Pour toute l'année Celui-là c'était le original Zest de fraîcheur J'aime bien Et enfin les deux derniers produits Que j'ai terminés C'est pas les meilleurs Loin de là Je vous les recommande pas en fait C'est de chez The Body Shop Voilà Il me reste une crème d'ailleurs Comme celle-ci en backup Donc va falloir que je l'utilise À un moment donné Mais ça m'ennuie beaucoup C'est bourré de silicone en fait Clairement Quand je l'ai utilisé Pour la première fois tout ça Je l'ai senti tout de suite Et honnêtement Je pense que ça m'a fait des boutons Ma peau Elle a pas trop aimé D'avoir une base pour le teint Avec du silicone Je trouve ça presque normal Ça me gêne pas Puisque le silicone en fait Empêche les choses Qui sont derrière De pénétrer Donc je me dis Quand tu mets une base comme ça Et qu'après tu mets ton make-up Finalement le make-up Rentre pas dans ta peau Ça fait un peu une protection Ça me gêne moins Par contre du soin Où c'est censé pénétrer dans ta peau Pour t'aider à la nourrir Tout ça Où il y a du silicone Je trouve que c'est contre-productif Donc j'ai beaucoup beaucoup de mal Et là il y en avait Beaucoup 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 Parce que je le sentais énormément Sur ma peau Donc voilà La compo elle est vraiment pas terrible L'effet un peu peau rebondie Tout ça On l'a forcément Puisqu'il y a du silicone Donc la peau elle est un peu lisse Tout ça Mais c'est pas fait de la bonne façon Et ça se soigne rien du tout Je trouve Donc ça je vais pas racheter Je suis pas contente Et du coup Un peu pareil pour le sérum Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur Mais moi je les mets ensemble Donc j'ai pas trouvé Qu'il m'aidait A mieux intégrer une crème Ou ce genre de choses Donc c'est de là Je rachète pas Je suis pas contente de Body Shop C'est pas bien Voilà Voilà mes petits moches On a terminé Il y en avait beaucoup J'essaye de le faire plus régulièrement Promis Dites moi vous Ce que vous avez terminé dernièrement Est-ce que c'est des choses Que vous avez aimé Ou pas aimé Ça va m'aider Pour mes futurs achats J'en suis sûre Donc dites moi tout ça en commentaire Si vous vous avez testé des produits Que j'ai terminé Que vous avez aimé ou pas Donnez moi votre avis aussi en commentaire C'est toujours sympa Et ça aide les autres Je vous fais plein de bisous Mes petits moches On se retrouve sur Instagram N'hésitez pas à me rejoindre là-bas C'est là-bas que je fais mes stories Tout ça Je vous embrasse fort A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501